Successeur de Ilungailungamba, Jean-Michel Samalou Kondekengé aura conduit la primature durant trois ans. Son passage à la tête du gouvernement est évalué différemment par certains Congolais. Il a fait aussi quelques pas mais il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de choses qui se sont passées dont le gouvernement n'arrivait même pas à maîtriser quelques situations. Son bilan est mitigé du fait qu'on n'a pas senti vraiment une évolution dans tous les secteurs de la vie nationale. La politique n'a pas continué parce que nous on pensait que comme il est ancien de la Chikamine, il pouvait impulser cette politique parce que les miniers actuellement, les opérateurs miniers actuellement sont en train de bénéficier plus que la population. Plusieurs défis restent à rélever par le prochain Premier ministre de la République démocratique du Congo. Lors de ce deuxième quinquennat de Félix Seke de Tchilombo. Nous lançons l'appel au chef de l'État qu'il puisse maintenant faire un choix clair à stabiliser quand même les taux d'échange avec les dollars. L'économie c'est zéro. Alors, le Premier ministre qui sera élu là, il a beaucoup de défis à rélever. Ils doivent se mettre au travail. Pour aider au chef de l'État de réaliser sa vision politique. C'est quelqu'un qui doit être d'abord un vrai patriote. C'est-à-dire qui mettra l'homme congolais au centre des actions gouvernementales. C'est-à-dire, au fait, s'ils acceptent un mandat électif ou un mandat public pour gérer la chose publique, c'est pour juste répondre aux satisfaits sites de la population. S'ils sont là pour s'enrichir, donc nous, on ne peut pas cautionner cela. Alors, nous demanderons au nouveau qu'ils viennent essayer de réduire d'abord cette brèche qu'il y a entre les riches et les pauvres. Parce qu'il n'y a jamais eu de classe moyenne. Mais on sacrifie l'armée, on sacrifie l'enseignement, on sacrifie la santé, on sacrifie même le social de la population. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons qu'un premier ministre qui soit vraiment quelqu'un de concret, quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire qui répond au moins aux attaques de la population. Et puis qu'il y ait aussi une politique de reboisement, par exemple. C'est depuis mardi 20 février 2024 que Samalou Koundé Kengé a déposé sa démission auprès du chef de l'État dans le but de représenter son électorat à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada